... Bonsoir, M. le procureur. Bonsoir. Actualité oblige. On va parler un tout petit peu du dossier de Dr. Ibn Kassouli-Fofona qui a fait ce dernier temps encore de plus du bruit dans la cité. Un bruit relatif au renvoi de la procédure de la chambre de jugement de la CRIEF. Aujourd'hui, où en est-on ? Bien. Ce dossier, comme vous le savez, a commencé à la CRIEF ici depuis le 6 avril 2022. C'est un dossier qui a connu toutes les étapes de l'instruction en passant par la chambre de l'instruction, la chambre spéciale de l'instruction avant d'atterrir aujourd'hui par ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement entreprise par les juges de la chambre de l'instruction. C'est un dossier, comme je vous l'ai dit, qui a connu tous les actes d'instruction. Les témoins ont été entendus, les investigations ont été faites, les saisies ont été opérées et au finish, les juges formant la chambre de l'instruction ont abouti à la conclusion selon laquelle Dr. Ibrema Kachori regroupe en son sein plusieurs charges et des charges suffisantes qui nécessitent son renvoi devant la chambre de jugement pour y être jugés conformément à la loi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les juges ont fait leur enquête, ils ont trouvé qu'il y a des charges suffisantes contre Dr. Ibrema Kachori pour qu'ils soient jugés pour l'effet de détournement de déniés publics, l'effet d'enrichissement illicite, l'effet de blanchiment de capitaux et de complicité. C'est ce que ça veut dire. À l'heure où nous sommes, les pourvois qu'ils ont intentés devant la Cour suprême ont été rejetés. Actuellement, il reste à formaliser le dossier et à transmettre le dossier au juge de le juger. Récemment, la chambre de jugement a rendu une ordonnance de laquelle ils ont voulu faire en tout cas engager une autre procédure parce que je les ai entendus parler de la Cour de la CEDEAO. Ils ont dit que l'ordonnance qui a été rendue au pied de laquelle il y a une saisie qui a été introduite dedans. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire en tant que ministère public par rapport à cela, cette réaction de la défense ? C'est absolument fallacieux cette position parce que je ne comprends pas comment on peut dénier à un juge les pouvoirs de pratiquer une saisie. On ne peut pas dénier au juge d'instruction. c'est le code de procédure pénale qui donne les attributions, qui donne le pouvoir à un juge de pratiquer une saisie. Lorsque le juge estime que les objets donnent-il fait cas, ces objets-là sont des objets qui sont en relation avec l'infraction qui est poursuivie, qui sont en relation avec les biens de l'inculpé, la loi dit que le juge a la possibilité de pratiquer les saisies sur les biens d'un inculpé. Et c'est ce que les juges ont fait. je ne vois rien d'illégal dans cela. Peut-être que c'est leur mauvaise foi d'aller à l'audience ou de critiquer toujours ce que la justice fait, mais opérer une saisie et pratiquer une saisie par voie d'ordonnance, ce sont les attributions des juges et c'est légal. Pour eux, c'est une mesure en tout cas qui mérite des investigations davantage, des interrogations. C'est la raison pour laquelle ils s'opposent au renvoi. Non, même pas, même pas. En fait, je ne les comprends pas. D'abord, même l'ordonnance de renvoi devant la chambre de jugement, la loi dit qu'ils n'ont aucun droit de faire appel de cette ordonnance. L'article 293 du Code de procédure pénale est clair là-dessus. L'inculpé ne peut pas faire appel d'une ordonnance le renvoyant devant la chambre de jugement. Ce n'est pas possible. Parce que le renvoi devant la chambre de jugement, ça veut dire quoi ? C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Ça veut dire que les juges pensent que vous devez être jugé. Personne ne peut dire que lui ne peut pas être jugé. Tout le monde est justiciable. D'ailleurs, ils demandaient souvent par le passé que ce soit jugé. Oui, ils ont crié sous tous les toits « jugez-nous, jugez-nous » pendant que les juges étaient en train de travailler. Mais maintenant, les juges disent « bon, maintenant, on est à une étape. Vraiment, on a compris que vous devez être jugé. Donc, nous entreprenons une ordonnance pour dire que vous devez être jugé. et c'est contre cette ordonnance qu'ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Mais on est venu devant la chambre spéciale de contrôle de l'instruction. Cette chambre les a déboutés et concomitamment, leur recours et leur pouvoir qui étaient à la Cour suprême également, ils ont été déboutés. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de bien formaliser le dossier et saisir la chambre de jugement. Et où en est-on par rapport à ce programme de jugement ? Est-ce qu'on s'achemine vers le jugement ? C'est pour quand ? C'est pour bientôt. C'est pour bientôt parce qu'il faut faire, il faut respecter tout ce que la loi a dit au risque d'aller encore piailler devant la chambre de jugement pour dire « ah, il y a telle violation, telle violation ». Il faut s'armer de tout ce que la loi a dit, respecter tout ce qui a été dit en termes de procédure avant de saisir la chambre de jugement. Ce sont ces précautions-là que nous sommes en train de prendre. Dans la même situation se trouve le docteur Mohamed Dijani. Où en est-on aussi par rapport à ce dossier ? Le docteur Dijani, lui aussi, la chambre spéciale de contrôle de l'instruction a rendu son arrêt aujourd'hui. Et cet arrêt les a déboutés également par rapport à leur appel de leur renvoi devant la chambre de jugement, ce qui était prévisible d'ailleurs parce qu'ils n'ont aucun droit de faire appel. Donc, la chambre les a déboutés pour docteur Ibrema Dijani aussi et docteur Mohamed Dijani aussi. Il reste la programmation du dossier pour le jugement. Merci beaucoup, monsieur. Mme Dijani. Une question. Il y a les avocats qui menacent de ne pas participer au procès. Ils l'ont dit la dernière fois. Comment vous voyez ça en tant que ministère public ? C'est leur droit. C'est leur droit de ne pas venir au procès. Nous, nous allons organiser le procès. S'ils ne viennent pas, nous allons commettre le président. On va requérir le président de la chambre de jugement qui a le pouvoir selon les textes de loi de commettre des avocats d'office à l'effet de défendre les prévenus. Donc, on va aller à l'audience. Merci beaucoup, monsieur le procureur, de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous dire merci. Merci.